Musique Sur Alliance 92 dans l'émission en barreau et pour cette fois-ci, cette semaine, eh bien, l'on reçoit le docteur Oubi Chendierparani qui n'est autre que le vétérinaire de la capitale, si l'on peut dire également, puisque vous représentez ici les vétérinaires. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, alors ce métier, est-ce passionnant quand même, déjà ? Oui, c'est le plus passionnant même, on peut le dire. Aimer les animaux ? Il faut aimer les animaux pour pouvoir faire ce travail, parce que sans l'amour des animaux, on ne va pas s'en sortir. D'accord, mais dites-moi, comment devient-on vétérinaire ici à Madagascar ? Ici à Madagascar, il faut d'abord avoir un diplôme de baccalauréat, de préférence série scientifique. Après une sélection de dossiers auprès de la faculté de médecine, c'est là que l'école vétérinaire en commun d'abord, au sein de la faculté de médecine, un département vétérinaire qui appartient à la faculté de médecine. Donc, après sélection de dossiers, on fait la première année à Akatsu, et puis à la fin d'année, on entame le concours. À l'époque, quand nous étions là-bas, c'était les 35 premiers étudiants qui passent en deuxième année. C'était dans quelle année, ça ? C'était en 2003. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont augmenté ou ils ont réduit le quota. Mais est-ce que ça attire quand même les étudiants filières ? Oui, oui, puisque c'est une nouvelle filière. D'accord. Donc, ça attire surtout les filles. Il y a plus de filles que des garçons. Et ça dure combien d'années à peu près ? Ça dure six ans. Six ans, toujours. Donc, cinq ans d'années théoriques et pratiquer une année de thèse. D'accord. C'est-à-dire, c'est comme dans toutes les universités, dans toutes les filières. Après, il y a un stage quelque part. Oui. Les stages pour préparer la mémoire de fin d'études, c'est en sixième année. Mais c'est à partir de la deuxième année que les étudiants font déjà des stages pratiques. Mais on a constaté quand même que les vétérinaires sont assez discrets. On ne les voit pas trop souvent. Même les cabinets ne se sont pas trop éparpillés, si l'on parle déjà de la capitale. Pourquoi ? C'est peut-être à cause du fait qu'avant, il n'y avait pas d'école vétérinaire ici à Madagascar. Les premiers vétérinaires de Madagascar, ce sont des sortants de l'école de Lyon et de Toulouse. D'ailleurs ? Et après, il y avait les écoles de l'URSS à l'époque. Donc, ce sont tous des écoles à l'extérieur. C'était en 2001 ou 2002 qu'a commencé l'ouverture de l'école vétérinaire à Madagascar. Donc, c'est assez tôt quand même ? Et vu ce fait, avant, ils étaient juste au nombre de 100 sur tout le territoire, sans compter les retraités et tout ça. Après, l'école vétérinaire à Madagascar, ça a augmenté parce que l'école sort à peu près 30 étudiants par an. Donc, c'est peut-être encore le vestige de cette manque. Mais actuellement, on peut dire que ça commence déjà à changer. Si vous baladez dans la ville, il y a pas mal de nouveaux cabinets vétérinaires qui viennent d'être ouverts. Parce que le nombre de vétérinaires, ça augmente déjà, ici à Madagascar. Justement, monter un cabinet, est-ce que c'est quand même assez facile ? On parle de médicaments, on parle de tous les ustensiles qu'il faut, tous les appareils, tout ça. C'est pas du tout facile. En fait, on parle de cabinet vétérinaire, mais c'est pas forcément avec la présence de normes requises. D'accord. Mais il y a les minimums nécessaires. Parce qu'il est ici, vous voyez le contexte. Et si on attend la situation idéale pour ouvrir un cabinet, on va être en retard ici. D'habitude, les vétérinaires commencent avec le peu qu'ils disposent, mais quand même, on suit les normes. Il faut les minimums de matériel. Après, ils s'approvisionnent petit à petit. On va y venir justement sur cet approvisionnement en médicaments et ustensiles. Mais dites-moi, est-ce que nous avons des vétérinaires spécialisés ici à Madagascar ? Des vétérinaires spécialisés, oui. Mais la spécialisation n'existe pas à Madagascar. Ici, on fait la médecine générale. Les vétérinaires, après, ils sortent à l'extérieur pour faire de la spécialisation. On pourrait rester aussi parfois ? Malheureusement, il y a bel et bien de fuite de cerveau. Selon vous, en tant que vétérinaire ou bien de j'ai parlé, est-ce que les malgaches aiment les animaux ? Oui, les malgaches aiment bien les animaux. Il y a des poignées de population qui, je dirais, s'adiques. Mais ça ne veut pas dire que les malgaches n'aiment pas les animaux. Ce sont les malgaches qui aiment plus les animaux, à mon avis. Voyons, par exemple, même ici, dans la ville ou à la Pompagne, il n'y a pas de malgaches qui ne disposent pas de poulet, d'un petit chat, des chiens qui vont avec les charrettes. Donc, c'est déjà une culture malgache, l'amour des animaux. Est-ce que, par exemple, les fermiers font pratiquement appel aux vétérinaires pour la santé de leurs animaux ? Malheureusement, ce n'est pas encore le... Mais à part les premiers vaccins, au début... Avant que je me retrouve dans mon poste actuel, j'étais aussi dans un cabinet vétérinaire. Et ce qui se passe, c'est qu'on soigne un dernier cas. Un cas déjà désespéré, parce qu'ils ont déjà tenté leur chance avec les remèdes de grand-mère et tout ça. Entre autres, pour eux. Avec l'automédication. Voilà, c'est comme les humains, quoi, tout qu'on fait. Ayant eu des échecs, ils viennent chez les vétérinaires. Mais, actuellement, on est déjà dans ce stade de la sensibilisation des éleveurs et des clients à... Et du poste, c'est là que vous occupez en tant que... Mon poste, c'est je suis un vétérinaire conseil. En fait, le terme vétérinaire conseil, ça définit les vétérinaires qui travaillent dans les boîtes, dans les sociétés d'importation des produits vétérinaires. Donc, la principale tâche, c'est d'assurer l'obtention de l'autorisation sanitaire d'importation. Médicaments animaux, denrées alimentaires d'origine animale. On est obligé encore aujourd'hui, pour le cas de Madagascar, d'importer les denrées alimentaires. Est-ce que nous ne sommes pas, nous, capables, ici, au pays de... Oui, c'est ce qu'il doit être, mais réellement, il faut encore importer. Déjà, la qualité aussi, c'est souvent... Il y a bien une différence entre les produits importés. Et de votre constat, alors, est-ce que nos besoins suivent les normes ? Les éleveurs, par exemple, fermiers ou... Il faut bien stratifier. Il y a déjà des éleveurs professionnels. Mais il y a des éleveurs amateurs. Il y a ceux qui font semblant d'être éleveurs. Mais si on parle des professionnels... C'est déjà... Il exige déjà les normes. Il respecte les normes. Mais pour les autres... Les deux strates que je viens de citer, ça dépend. Mais majoritairement, on ne peut pas dire qu'ils suivent les normes. Mais on parle aussi d'assurance. Pourquoi on parle d'assurance dans votre métier par rapport aux animaux que vous soignez ? Par exemple, est-ce que les animaux ont leur assurance aussi ? Ici à Madagascar ? Pas tout à fait. Pas tout à fait ? Et par exemple, les institutions aussi, on parle, entre autres, la gendarmerie qui ont des chevaux, des chiens également, des chiens chercheurs, snifers. Est-ce qu'ils font appel aux vétérinaires également ? Oui, bien sûr. Nous allons parler un peu des différentes facettes du métier vétérinaire, si vous voulez. Oui, tout à fait. Il faut parler de la gendarmerie. Il y a des vétérinaires militaires qui s'occupent des chevaux, des animaux, des chiens. Il y a aussi les vétérinaires comme moi qui travaillent dans les sociétés privées, soit sociétés importatrices, soit des provenderies. Il y a aussi les projets, différents projets qui actent sur le domaine de la santé animale et de l'élevage. Ils ont besoin aussi des vétérinaires, ils font appel à des vétérinaires. Les parcs et tout ce qui se trouve dans les domaines de fonds sauvages, ils font appel aussi à des vétérinaires. Évidemment, les éleveurs et tout ça, ils font appel à des vétérinaires. Ce qui manque ici, par rapport à ce qui se passe en Europe, je crois que c'est l'absence des vétérinaires dans les tribunaux, les vétérinaires experts qui font les expertises dans un cas juridique. J'aurais dit que oui, par exemple, si on parle par exemple de l'exportation sauvage des tortues, par exemple, est-ce que quand on repatrie ces tortues, est-ce qu'il y a un contrôle, tout ça ? C'est ça ce qui manque, vous dites, par exemple ? Un exemple de vétérinaires experts qui manque aussi, c'est quand il y a un cas de morsure, par exemple, le mordu porte plainte. Arriver au tribunal, ça a besoin d'une expertise. Ici aussi, les grandes boîtes d'assurance n'embauchent pas encore les vétérinaires, pas comme ailleurs. Par exemple, un éleveur qui a eu une incidence de maladie dans sa ferme d'élevage, par exemple, il a perdu tous ses bestuels, il va à l'assurance parce qu'il a l'assurance ferme, par exemple. Donc, il faut un vétérinaires expert pour faire l'expertise. Est-ce que c'est remboursable ? Et c'est ce qui manque encore à Madagascar. Alors, on a parlé aussi du domaine de l'importation. Il y a un fait, par exemple. Est-ce que nous, ici à Madagascar, parlons des chiens, par exemple. Beaucoup de pédigueries sont déjà sur place. Oui, oui. C'est inimaginable que même des races pures, d'ailleurs, sont aujourd'hui au pays. Est-ce que ces races pures s'accommodent, justement, au climat de Madagascar ? Parce que parfois, on voit bien, ce qui, par exemple, s'adapte très facilement au jour d'aujourd'hui, au climat de Madagascar. Est-ce qu'il y a des conditions d'arrivée de ces animaux, ici, au pays ? En fait, quand on parle de... Parce que notre société, nous n'importons pas des animaux vivants, à part les poussins, d'un jour. Dans le cas des chiens, de races, c'est la DSV, la Direction des Aires Vétérinaires, qui octroie l'autorisation. Et avant ça, ils font des petites études, du genre... Oui, acclimatation, évidemment. D'habitude, les races des chiens qui existaient déjà à Madagascar, depuis l'époque coloniale, eux, ce qu'on remarque, c'est qu'ils s'adaptent bien au climat. Les heuskis, à mes connaissances, les premiers heuskis à Madagascar se retrouvaient à Antirabia, là où le climat est plus frais. Et maintenant, ils sont déjà acclimatés, je crois. Les heuskis nouvellement introduits, sûrement, il faut une acclimatation. Déjà, s'ils ne procèdent pas à ça, c'est un risque que prend l'importateur. Il faut une certaine acclimatation pour un tel animal. Ce sont des animaux de pays de grâce, évidemment. Justement. Mais bon, c'est un cas, mais par exemple aussi, le fait d'emmener son chien, on reste toujours sur le chien parce que j'adore les chiens entre nous, amener son chien à l'extérieur, il y a toute une procédure impensable. En fait, ça ne dépend pas de notre pays. Oui, on parle de vaccins, on parle de prise de sang, on parle de puces et tout ça. Ça coûte cher quand même. Oui, parce que ça ne dépend pas de nous, ce n'est pas de notre volonté. Mais ça dépend du pays, là où l'animal va être nouvellement introduit. Parce que, comme le cas de la France, ce n'est pas facile d'envoyer des chiens là-bas. Il faut le titrage d'anticorps par rapport à la rage, par exemple. Il faut un bon statut sanitaire. On ne peut pas le citer comme ça, c'est un animal, on peut le sentir comme ça, mais il faut tout un peu... Envoyer même les analyses en France. Oui, il faut prélever un échantillon, prélever un échantillon sanguin. Ce n'est pas de notre norme, c'est leur norme de titrage d'anticorps qu'ils acceptent pour qu'on puisse envoyer là-bas l'animal. Et toute autorisation d'ailleurs aussi contrôlée à l'aéroport d'arriver. Oui, à l'aéroport frontalier. Voilà, à dire donc que quand on aime ces animaux, on peut se le permettre, si on a les moyens évidemment. Mais voyons les médicaments. Quand on parle rage, on fait une opération de vaccination. Mais mis à part la rage, qu'est-ce qui mérite chez les animaux d'être suivis de près ? Animaux tout confondus ici. Là, c'est obligatoire, fermifuge. En fait, il n'y a pas de loi qui nous presse à fermifuger. Mais c'est obligatoire pour la santé animale déjà. La fermifugation, oui. La fermifuge. Et à part ça, les vaccins, ça dépend. Pour les bovidés, déjà c'est obligatoire. Pour les chiens et chats, c'est la rage qui est obligatoire. Et à part ça, il y a les autres maladies. Les poulets, il y a aussi des vaccins. Il y en a même toute une variété chez les poulets. Pour les poulets, pour les poulets, c'est autre chose. Pour les poulets, c'est autre chose. Nous, on n'a pas le même protocole vaccinal. Mais le vaccin, c'est indispensable. C'est le mot propre. Dites-moi, je reviens un petit peu sur les chiens, parce que là, on a beaucoup de chiens errants. Est-ce qu'on dit alikagas ? Ça n'existe pas. C'est quelle race ces chiens ? On les appelle juste des races communes. Mais vernaculairement, c'est ce qu'on les appelle alikagas. Et parfois, ils sont très beaux. Ils sont intelligents aussi, les alikagas. S'approvisionner, on y revient maintenant à notre domaine, s'approprier, faire achat plutôt, plus exactement, de médicaments chez les vétérinaires, est-ce qu'il n'y a pas de rupture ? On n'a jamais constaté de rupture de médicaments ? Si. Pourquoi il y a cette rupture ? Par le fait de clash ailleurs ? Ou c'est vraiment le prix qui s'envole ? Il y a le prix, il y a le contexte extérieur du genre, je ne parle pas de guerre Ukraine, Russie par exemple, qui entraîne une inflation là-bas, en Europe, dans les pays exportateurs. Il y a aussi la méconnaissance des éleveurs, par manque de sensibilisation, ils ne connaissent pas ce qu'ils cherchent. Nous, par exemple, en tant que boîte importatrice de médicaments, nous n'allons pas nous aventurer à importer différentes gammes que nous ne savons même pas. Comment va être la vitesse de vente et tout ça ? Comment est-ce qu'il y a de la demande ? C'est là, et pour les produits déjà courants, il y a encore des ruptures, parce que c'est une question de gestion, une question d'anticipation, de prévision. De la variété de la demande, c'est un peu difficile à anticiper. Est-ce que les vétérinaires, ou bien je parle, sont bien éparpillés sur toute l'île ? Maintenant, on peut le dire, la dernière fois, c'était à 650 déjà dans le tableau de l'ordre, et ça commence déjà à s'éparpiller. Mais les besoins essentiels pour la santé humaine, c'est surtout dans la campagne, c'est là que les vétérinaires s'installent en premier. Même en ville, vous pouvez voir, il y a pas mal de nouveaux cabinets vétérinaires ici à Tanaï, pareil pour le cas de Tamatav et pour Majunga. Est-ce qu'on s'improvise vétérinaire ? Bien sûr ! Ça existe ? Ça existe. Vos derniers mots sur Ambaro ? Merci de votre invitation, et enchanté d'avoir pu faire connaître la lémité vétérinaire sur la radio, et tout ce qui est d'autres choses. À très bientôt, sans doute on va encore se revoir pour approfondir certains aspects aussi quand même de ce beau métier. Merci à vous. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501